Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Damien du collectif Teammate pour un nouveau tuto gratuit sur Photoshop. Alors il y a un abonné qui nous a demandé si on pouvait créer un deuxième modèle de CV. Donc on a dit pourquoi pas, c'est vrai que ça faisait un petit bout de temps qu'on avait fait ce premier modèle. Donc aujourd'hui je vais vous proposer de créer ce genre de CV sur Photoshop. Alors bien sûr là c'est une mise en situation, il n'y aura pas tout ce qui est crayon, et épingle, gomme et taille crayon. Maintenant on va essayer de faire quelque chose d'assez propre, avec une timeline et puis quand même quelques cases qui vont vous permettre de renseigner quelques expériences et puis quelques formations. Une barre, des barres de compétences sur des logiciels par exemple, et puis aussi un petit bout de phrase pour vous présenter, et puis les langues aussi qu'on pourra insérer en bas. Donc voilà, je vous propose de commencer le tuto sans plus attendre. Allez c'est parti, je vous propose de commencer le tuto. Avant toute chose, je vais vous demander de télécharger le fichier source, vous trouvez le lien en bas de la vidéo, et vous le désipez. Donc vous allez retrouver une police, la Coolvetica, on va s'en servir tout au long du tuto. Donc on vient l'installer dans Bibliothèque et Fonte, on la fait glisser dedans, et le tour est joué. Sous Windows, ça se passe dans le panneau de configuration, il faut trouver le dossier police, et de la même manière, on fait glisser la police dans le dossier Fonte. Alors on va commencer, on ouvre Photoshop, et puis on va créer un nouveau document. Alors on appuie sur les touches de son clavier, CTRL et N, ou CMD et N si on est sous Mac. Et au niveau des paramètres prédéfinis ici, on va venir cliquer sur papier format international. Donc là, tout est exprimé en millimètres, on peut changer facilement en centimètres. Et au niveau de la résolution, donc là, vous voyez que par défaut, on est sur du A4, on aurait très bien pu aussi choisir de faire du A3, du A5, du A6, mais bon, pour un CV, je vois mal envoyer 1, 1, 3, à moins qu'on fasse des petits plis au niveau du façonnage. On va rester dans le standard, on va faire du A4, donc A4, je vous rappelle, 21, 29, 7. Au niveau de la résolution, là, on peut se permettre de la baisser un petit peu, puisque la plupart maintenant des gens envoient par Internet déjà le CV, et même si vous l'imprimez chez vous, il faut savoir qu'en 200 dpi, vous arrivez quand même à faire une belle belle sortie sur votre jet d'encre. Donc ça ne sert à rien de se mettre en 300 dpi. Le 300 dpi, c'est vraiment si vous voulez imprimer quelque chose chez l'imprimeur, mais là, chez vous, sur une jet d'encre, croyez-moi, 200 dpi, ça suffit largement. Donc on vient se placer en 21, 29, 7, 200 dpi, on fait OK. Donc là, on va commencer par donner comme une couleur de fond à l'arrière-plan. Donc on peut venir double-cliquer sur le calque d'arrière-plan pour le déverrouiller. On fait OK. Au niveau du sélecteur, ici, on va venir lui spécifier une couleur. Donc on va se mettre en E9E5E2, ce qui va nous donner un crème très très clair. Je vous donne donc les valeurs hexadécimales, ce sera plus facile pour moi. Et on vient faire OK. Alors pour remplir l'arrière-plan, on vient cliquer sur Édition, Remplir, et donc on choisit bien sa couleur de premier plan, qui est le crème clair que l'on a sélectionné tout à l'heure, et on fait OK. Le raccourci clavier pour aller plus vite, pour remplir n'importe quoi, n'importe quel type de calque ou de sélection, on appuie sur Shift, et la touche Retour, donc la touche Retour, elle se trouve au-dessus de la touche Entrée, et voilà, cette petite fenêtre apparaît, couleur premier plan, on fait OK. Voilà, on vient de remplir NetBackground. Alors moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est de me donner des petits repères, de me mettre des marges pour la construction de mon gabarit, que ce soit pour du CV, pour du site web, n'importe quelle création. Donc du coup, ce qu'on va venir faire, donc là, vous voyez qu'on est en 33%, en bas à droite, on peut quand même venir zoomer un petit peu. Voilà, se mettre à 66%, 100%, ça dépend de votre résolution d'écran, et on va venir prendre l'outil Rectangle de Sélection, ici, le raccourci clavier, c'est M, et tout en appuyant sur Shift, on va faire un petit carré de 95 pixels de large, et de haut du coup. Une fois que ce petit carré est fait, donc si vous n'avez pas les règles d'affichées comme moi ici, à droite et en haut, donc si vous êtes comme ça, vous appuyez sur les touches Command ou Control et R, si vous êtes sous PC, pour les afficher. On va prendre la première règle en haut, on va cliquer dessus, tout en maintenant, donc le clic enfoncé, on va venir du coup, tirer un repère, et on va venir le placer tout en bas de notre carré, de notre sélection. On ne peut pas se louper, il y a un magnétisme. Voilà, on fait OK. On vient récupérer à gauche aussi un repère que l'on va venir, vous voyez, directement coller, enfin insérer, sur le bord droit du carré. On fait la même chose ici à droite, on fait un carré de 95, on prend un repère et on le place ici à gauche. Comme ça, ça nous fait nos marges. On sera sûr qu'il ne faudra pas, on saura qu'il ne faudra pas dépasser notre texte. Voilà. OK. Donc là, on est bon. Maintenant, on va pouvoir commencer à écrire deux, trois choses. Donc, par contre, on va refaire un autre rectangle juste avant, pour se donner une limite. On va se mettre en 295. Toc. 295. On reprend un repère. Donc, on fait un carré, un rectangle de 295 pixels de haut. Et, voilà, on place notre repère tout en bas. Parfait. On va venir prendre l'outil texte. Et puis, on va pouvoir se mettre aussi d'une couleur différente parce que là, on est en blanc. On va venir ouvrir le sélecteur. Et on va venir taper 54, 54, 54 dans la valeur hexadécimale. On fait OK. Donc, on a bien sélectionné notre outil texte, raccourci clavier CT. Et on clique n'importe où sur le document. Donc là, on va venir taper son prénom et puis son nom. On va pouvoir se mettre, on va pouvoir mettre une police un peu plus importante. Donc, on peut tout sélectionner le texte en faisant CTRL ou CMD A. Et si vous n'avez pas cette fenêtre d'affiché, si vous êtes comme ceci, il faut savoir dès lors que vous sélectionnez du texte, vous pouvez faire CTRL ou CMD T dessus. Ça ne fera pas une transformation manuelle. bien au contraire, là, ça activera ce panel. Donc, du coup, voilà, CTRL ou CMD T si on est sous Mac. On va venir pouvoir changer le corps de la police. On va se mettre en 65 pixels. Et on vient choisir Cool VTK que l'on a installé dans son dossier police. Donc, le Damien Intimate, on peut le placer au niveau des repères ici que l'on a créé. on le cale bien. Et puis, on peut faire Entrée et taper Designer Graphique, par exemple. Donc, on va venir sélectionner Damien Designer Graphique et on va venir, déjà, dans un premier temps, jouer sur l'interlignage parce que là, c'est un petit peu collé, ce n'est pas terrible. On va se mettre, allez, on va voir en 60, en interlignage. Le Damien Designer Graphique, on peut venir le sélectionner et on peut venir le mettre en banque capitale en venant cliquer ici sur les deux T majuscules. Ça nous met du coup un mot ou un groupe de mots en capitale selon la sélection. On peut venir changer aussi sa police, la taille de la police, mettre tout ça en 85 pixels, un truc un peu plus gros. Donc là, ça me paraît pas mal. Par contre, vous voyez que l'interlignage, maintenant, il est un petit peu, c'est un petit peu trop juste encore. Donc à la limite, on peut venir se mettre en 70 ou même en 90. Ça me paraît pas mal. On vient se mettre en 90. Peut-être que c'est un peu grand, on pourra faire des petites rectifications tout à l'heure. une fois qu'on a posé nos éléments, on va venir du coup refaire entrer, un retour à la ligne et puis là, on va pouvoir mettre des infos complémentaires comme le téléphone. Donc là, on est encore en capitale puisque vous voyez l'icône avec les deux T est activée. Donc on reclique dessus pour enlever les capitales et puis déjà, on va pouvoir baisser un petit peu la taille de la police parce que là, vous voyez que c'est un petit peu un peu trop gros encore. On va pouvoir se mettre normalement en 25 pixels. Ça devrait être bien. Voilà. Et du coup, le tel, eh bien, on va mettre son numéro de téléphone. 06. Je mets n'importe quoi. Voilà. On peut mettre un petit slash par exemple et mettre son adresse mail. damien.mail.com et pourquoi pas son site web www.teamate.fr Le www.teamate.fr On peut lui spécifier une couleur si on veut. On peut se mettre au niveau de la valeur hexadécimale en f comme fantomètre 26 a et 54. Donc on lui applique un orange. Là, vous voyez par contre qu'on pourrait changer l'interlignage entre designer et notre numéro de téléphone. Donc on va venir changer l'interlignage. On va se mettre en 70 pour remonter un petit peu le designer. Et là, on va venir sélectionner que le numéro de téléphone, le mail et le site. Et on va venir remonter tout ça. On va peut-être se mettre en 40 pour voir. Ça me paraît pas mal. Mais peut-être en 50, ce serait mieux. ou en 45. Sachant qu'on va avoir une deuxième ligne à caser en dessous. Donc on peut faire déjà un retour et venir taper par exemple notre adresse. Alors par contre, on va venir récupérer la couleur ici. On va se mettre en 54 54 54 54 Donc on va venir mettre notre adresse 15 rue de la créativité 35 35 000 Rennes et puis on peut mettre notre permis permis B par exemple. On peut remonter aussi cette ligne le 15 rue on peut se mettre en 30 en interlignage en 35 peut-être on regarde ce que ça donne. ma foi, ça m'a l'air pas mal tout ça. Ok. Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est peut-être venir changer le le designer graphique changer sa couleur donc on va venir le sélectionner on vient cliquer ici sur couleur et puis on va mettre une autre valeur hexadécimale on va se mettre en 7 D 7 B 7 B C'est un gris un petit peu moins soutenu voilà donc du coup ne pas hésiter aussi des fois à jouer sur les transitions de couleurs ça apporte tout de suite quelque chose de plus sympa voilà donc moi je trouve ça pas mal on peut venir rajouter si on le souhaite sa photo aussi donc juste avant on va rajouter un repère on va refaire un petit rectangle et on va lui mettre une hauteur de 360 à peu près comme ceci voilà là on va dire que ça va être l'entête de notre CV donc il va faire 360 pixels à peu près de haut qui va nous permettre de caler notre notre photo donc du coup si vous avez une photo c'est l'occasion de la mettre ici moi je vais ouvrir je vais ouvrir retouche avec photoshop vu qu'elle est un petit peu grande et ben je vais demander à photoshop de me la recadrer un petit peu voilà à peu près comme ça au niveau des épaules ok au niveau de sa taille je vais faire contrôle ou commande alt-ti parce que au niveau de sa largeur je vois qu'on est à 112 cm c'est un peu gros on va essayer de se mettre à aller à 15 cm pour voir ou à 50 pour venir rétrécir dans le document du CV on va décider de passer cette photo aussi en noir et blanc donc on va créer un nouveau calque de réglage noir et blanc voilà et puis on va aussi décider de booster un petit peu plus ses niveaux donc on va ajouter un calque de réglage de niveau et on va bouger la flèche des blancs on va la ramener un petit peu plus vers la gauche pour booster les blancs et puis pourquoi pas assombrir un petit peu les gris vous voyez ça fait quelque chose d'un peu plus sympa déjà ok je ne m'attarde pas dessus puisque forcément vous n'aurez pas du tout la même photo donc je viens copier tout ça et je vais venir coller dans mon document donc ce que je vous disais vous voyez que on se retrouve avec une photo un peu grande pas grave un petit coup de contrôle ou de commande T sur la photo on appuie sur shift on prend un angle et on réduit donc je vous rappelle on appuie sur shift pour garder le ratio et puis là on va dire à photoshop de nous faire nous caler l'image à peu près sur la ligne que l'on a positionné sur le repère ici tout en bas on peut venir l'augmenter un petit peu en haut allez on va dire qu'on est bon comme ça voilà ok ce qu'on peut venir faire aussi c'est lui appliquer un petit effet à cette photo on peut venir appuyer sur alt et shift en même temps pour rester droit vous voyez et pour la dupliquer ctrl T transformation manuelle clic droit on lui dit symétrie verticale hop comme ça on se retourne et on la place directement en dessous de la photo voilà histoire de lui appliquer une petite ombre donc on peut laisser un petit un petit espace comme ceci vous voyez et on va venir ici lui appliquer un masque alors pour appliquer un masque on vient cliquer ici on va venir prendre l'outil dégradé on se met en blanc et en noir bien sûr au niveau du sélecteur et puis on appuie sur shift donc on va venir à peu près se positionner ici en bas de la photo d'origine d'origine on clique on appuie sur shift et puis on va dire qu'on va s'arrêter à peu près au niveau de ses lunettes ici voilà pour accentuer un peu plus l'effet on peut même partir au niveau de son menton on appuie sur shift et on relâche on va relâcher à partir de son nez ici par exemple voilà comme ça ça nous a permis de jouer aussi avec l'opacité et puis si on trouve que c'est un peu trop violent encore pourquoi pas baisser l'opacité de ce calque à 75 et on peut encore du coup venir redescendre un peu la photo comme ça après c'est vous qui voyez c'est vous qui donnez l'effet que vous voulez on peut même laisser remonter on n'est pas obligé de laisser un petit espace comme vous le souhaitez bref on va passer à la suite c'est pas très important au niveau de l'image maintenant ce qu'on va venir faire c'est qu'on va venir ce qu'on n'a pas fait c'est faire un contrôle T sur le calque 0 le calque derrière plan on va venir prendre et bien repère à gauche et on va venir le positionner ici au niveau du milieu absolu vous voyez qu'il y a une petite poignée ici en haut à gauche une petite poignée au milieu une petite poignée ici à droite et puis aussi ici et puis ici aussi ici à savoir que la poignée du milieu c'est le centre donc le milieu absolu du document donc on vient placer un repère pour afficher et masquer les repères comme ceci on appuie sur CTRL H donc peut-être qu'ils sont affichés et ils sont masqués par défaut donc on appuie sur CTRL H pour les faire réapparaître donc on peut venir créer même un petit dossier pour y voir plus clair on peut renommer aussi photo et photo ombre ou reflet même et on va venir sélectionner du coup nos trois éléments on peut venir faire SHIFT hop et tout sélectionner et on place ça dans le groupe 1 le groupe 1 on peut le renommer en tête voilà on peut recréer un nouveau dossier qu'on va appeler par exemple Timeline puisque là on va on va faire la frise en fait du CV donc bien sûr on ne commencera pas les expériences et puis on finira par les formations on vient créer on va venir créer même un nouveau calque qu'on va appeler Timeline on va prendre l'outil rectangle de sélection et puis on va venir faire n'importe où sur le document une grande sélection qui va faire 15 pixels à peu près de large au niveau de la hauteur on n'est pas on verra on n'est pas obligé de spécifier une hauteur définie on pourra toujours la modifier plus tard mais la largeur on la définie à 15 pixels et au niveau de la couleur on va venir ouvrir le sélecteur et on va venir se positionner enfin renseigner les valeurs D0 C B et 5 j'ai dû me tromper donc on met D0 C B C et 5 voilà ce qui va nous donner un crème un peu plus foncé et on va venir remplir tout ça alors vous rappelez du raccourci Shift et retour qui se trouvent au dessus de la touche d'entrée et on fait OK CTRL D ou CMD D pour désélectionner et on va essayer de se positionner vous voyez au milieu au niveau de notre repère donc là on est à peu près on est à peu près bon OK on va pouvoir maintenant spécifier notre premier un premier bouton qu'on va appeler expérience donc on va venir sélectionner l'outil rectangle arrondi raccourci C U donc on reste appuyer sur l'outil rectangle et on vient sélectionner outil rectangle arrondi on vient faire juste un clic n'importe où sur le document et au niveau de la largeur on vient spécifier 375 et au niveau de la hauteur on va venir spécifier 75 au niveau de l'arrondi on peut se laisser en 5 pixels ça devrait être pas mal et on fait OK on aurait peut-être pu spécifier plutôt 10 pixels alors c'est pas grave au niveau des propriétés ici on peut changer tout ça en 10 pixels OK au niveau de sa couleur aussi on peut venir spécifier notre couleur plutôt on va pouvoir se mettre en 9 B 9 38 et D voilà quelque chose d'un petit peu plus foncé CTRL H pour afficher les repères lui on peut faire CTRL T et le positionner au milieu absolu voilà du coup notre timeline on peut peut-être la descendre un petit peu OK donc là on est on est pas mal on va pouvoir du coup prendre l'outil texte et ici on va venir taper expérience expérience voilà on vient se mettre en blanc on décoche les deux T voilà donc moi j'ai dû être en majuscule moi c'est pas bien grave expérience ouais j'avais le caps lock d'activer au niveau de la police on va se mettre en 40 pixels et on va essayer à peu près de se centrer comme ceci voilà donc là on est bien maintenant on va venir créer une première puce donc on va venir créer un nouveau calque qu'on va appeler puce et on va venir prendre l'outil ici rectangle outil ellipse de sélection pardon et on va venir faire un rond de à peu près on va se mettre en 35 pixels 35 36 pixels c'est pas mal on va lui spécifier ce rond une couleur par exemple on va se mettre en bleu on va se mettre en 30 C3 E1 on fait ok hop édition remplir on va venir se positionner à peu près au milieu comme ceci voilà alors ce rond on va pouvoir aussi lui appliquer un petit contour histoire de donner un petit effet on peut venir double cliquer sur puce on vient cliquer sur contour au niveau du contour de la position on se met bien en extérieur on peut même se mettre en 4 pixels au niveau de la couleur on va venir cliquer ici sur la couleur noire par défaut et on va venir cibler le trait de la timeline la couleur du trait de la timeline on fait ok on peut peut-être même se mettre en 6 pixels au niveau de la taille et on fait ok voilà on peut essayer de se repositionner bien au milieu donc là c'est pas mal ce qu'on peut venir faire aussi c'est au niveau vous voyez si je dézoome de ce trait donc de timeline c'est double cliquer dessus lui spécifier une incrustation de dégradé au niveau de l'angle on va se mettre en moins 90 donc de haut en bas on part du noir ici et on vient jusqu'au blanc juste en bas on clique sur dégradé au niveau des couleurs ici on vient double cliquer sur la première pastille noire et on va venir respécifier du coup non pas le bleu mais le gris de la puce on fait ok donc c'était le gris du contour vous vous rappelez qu'on a mis et au niveau du blanc voilà on peut lui spécifier la couleur orange par exemple et on fait ok on fait ok on peut jouer aussi au niveau de l'échelle si on veut on peut se mettre à 75 c'est pas mal 75 ok voilà comme ça ça apporte un peu plus de couleur aussi au document on n'oublie pas aussi d'enregistrer de temps en temps donc là on va venir l'enregistrer sur le bureau par exemple voilà donc là on va venir créer un premier un premier cadre qui va nous permettre de renseigner par exemple le nom de l'entreprise avec pourquoi pas une courte description mais avant toute chose on va reprendre l'outil rectangle de sélection on va se placer au milieu au niveau du du centre du milieu absolu et on va faire aller un carré de 110 pixels et on vient de spécifier une marge on fait exactement la même chose de l'autre côté donc si ça ne veut pas se mettre à 110 des fois c'est parce qu'on ne zoome pas assez à cause de certains magnétismes et bien ça ça bloque des fois au pixel près donc on n'hésite pas on zoome on se remet à 110 ok donc là on spécifie en fait une marge de 110 et puis on va pouvoir créer du coup un bloc on va pouvoir venir maintenant créer un bloc donc un bloc qui va nous permettre de renseigner le nom de l'entreprise par exemple il y a une courte description on va venir le positionner ici donc on va venir prendre l'outil ici rectangle arrondi on peut venir se mettre en blanc en premier plan et donc on se positionne à partir de par exemple du repère ici à gauche on l'étend en fait jusqu'à la marge que l'on a spécifiée ici et puis au niveau de la hauteur on peut peut-être se mettre en 230 voilà au niveau du rayon donc de l'arrondi on est en 10 c'est parfait et puis on relâche on n'est pas trop mal comme ça pour créer une petite pointe en fait pour en fait lui donner une direction vers la petite pastille on va pouvoir créer par exemple un nouveau calque qu'on va appeler pointe on aurait pu ouvrir illustrator pour créer ça mais je pense que vous n'êtes pas vous n'êtes pas non plus nombreux à avoir illustrator donc du coup on va créer un calque pointe on va venir prendre l'outil lasso et puis ou même l'outil rectangle on peut rectangle de sélection on va venir faire un carré qui va faire allez on va se mettre à 120 pixels 120 par 120 qu'on va remplir en blanc on peut en mettre les repères CTRL T on le repositionne ici par rapport au milieu absolu et là on va prendre l'outil lasso on va faire un clic en appuyant sur ALT donc on va partir du milieu ici du rectangle du carré pardon on clique on appuie sur ALT jusqu'au coin en fait en bas à gauche et on vient faire une sélection et on vient supprimer on va faire la même chose ici hop et on vient supprimer comme ça ça nous fait un petit un petit triangle qu'on peut venir du coup repivoter en faisant CTRL T et puis en faisant SHIFT vous voyez vous le faisiez tourner tac et là on va pouvoir le mettre par ici on peut baisser un petit peu enfin le réduire si on voit qu'il est un petit peu trop pointu ça nous empêche de l'écraser un petit peu comme ceci et si vous voulez l'élargir vous pouvez aussi l'élargir voilà on va faire quelque chose comme ça ça me paraît bien par contre la petite puce on va peut-être pouvoir la baisser un peu à la hauteur de la pointe voilà ok alors maintenant on va venir se reprendre l'outil texte et puis on va se remettre en 54 54 54 en couleur on va venir cliquer n'importe où dans le rectangle et on va venir tout en restant appuyé avec l'outil texte faire une sélection comme ceci à peu près et à l'intérieur de cette sélection on pourra par exemple renseigner le nom de l'entreprise voilà et en dessous une petite description alors je vais mettre du faux texte voilà on le fait rentrer tac donc là forcément il va être un peu gros on le sélectionne on se met en 25 pixels au niveau de l'interlignage et puis au niveau de l'interlignage ici on peut peut-être se mettre à 30 ou allez 33 même ok ça me paraît pas mal par contre je trouve que cette police elle est pas terrible la cool levitica sur pour de la lecture comme ça de long mot on va plutôt se mettre en levitica normal vous voyez c'est moins gras du coup par contre on peut on a peut-être trop pris hop on peut en supprimer un petit peu et ici augmenter un peu on va dire l'interlignage donc à la limite on peut sélectionner la première ligne et se mettre en 50 ou en 45 ça me paraît mieux ouais du coup on remonte tout ça tac et puis voilà on peut venir du coup donner des petits coups de flèche directionnelle pour caler tout ça comme il faut ok donc maintenant donc bien sûr la taille vous pouvez aussi réduire tout ça si vous avez un peu plus de texte n'hésitez pas à réduire un petit peu la police la taille de la police on va reprendre l'outil texte et puis on va venir se placer ici à peu près donc là on peut par exemple insérer la date 2014 et en dessous on donne un coup de retour à la ligne et on peut par exemple spécifier le poste occupé donc designer graphique en 2014 chez Tartampion au niveau de la police on peut se mettre en 40 pixels et on peut se mettre ici plutôt en cool VTK même ici on peut ou quoi qu'on peut se laisser en Helvetica au niveau de la date on vient sélectionner designer graphique on prend l'outil ici couleur la pipette et on se met en bleu on peut baisser un peu l'interlignage se mettre en 30 en 35 en 40 c'est mieux en 40 c'est pas mal ctrl H ok donc là on n'est pas obligé de se caler comme ça par rapport aux repères on peut légèrement mordre dessus pour avoir en fait à peu près le même espace entre la pointe vous voyez ici et ici par contre le bloc à côté ici on le fera bien partir du repère donc voilà 2014 designer graphique tout ce qu'on peut venir faire on peut si vous avez un petit peu de blabla à mettre en dessous ben pourquoi pas un petit coup d'entrée voilà et vous mettez un petit coup de blabla par exemple en Helvetica c'est parfait ok donc le calque 1 je vais le supprimer voilà donc là ça me paraît pas mal on regarde si on dézoome on est pas trop mal donc maintenant ça va aller vite puisqu'on pourra faire du copier-coller un petit peu de tout ça donc ce qu'on peut venir faire donc là on était bien dans timeline mais on peut dans timeline recréer un nouveau groupe qu'on peut appeler euh ben je sais pas on peut l'appeler euh exp1 pour expérience 1 on va venir tout sélectionner donc le 2014 le nom de l'entreprise la pointe le rectangle la puce on regarde voilà on prend tout donc ça on le met dans exp1 on peut fermer du coup avec la petite fenêtre et on va venir dupliquer en fait ce groupe en faisant ctrl ou commande j et là on va l'appeler exp2 vous voyez tac on peut venir le descendre à peu près comme ceci et par contre ben là on peut varier un petit peu tout ça on peut se dire que le bloc blanc on le veut à droite et la date on la veut à gauche donc pas de soucis la date on va venir la décaler à peu près comme ceci à gauche et tout le reste en dessous on va venir le décaler sauf la puce bien sûr à droite on peut faire ctrl H parce que vous vous rappelez tac lui on peut le caler ici au niveau du repère la pointe du coup elle est plus bonne alors c'est pas grave on fait ctrl T pour transformation manuelle clic droit symétrie horizontale voilà et puis en faisant shift pour rester droit on vient le ramener à peu près ici le 2014 designer graphique donc tout ça on peut venir sélectionner on peut venir cliquer sur fenêtre affiché alors ça doit être les paragraphes et on peut dire tu nous justifies tout ça à droite et du coup en appuyant sur shift on vient ramener au niveau du repère voilà vous voyez qu'il n'y a rien de bien compliqué si vous voulez faire des petites variations des fois vous pouvez aussi genre par exemple le designer graphique vous pouvez le mettre tac en orange et si vous voulez aussi faire des variations de puce voilà par exemple au lieu d'avoir une couleur bleue on peut cliquer sur incrustation de couleur lui dire tu me remets exactement la même couleur que le fond et le contour on va le laisser comme ça par exemple ça peut très bien être bleu parce que vous occupez actuellement ce poste là rien ne vous empêche de créer des petites légendes de faire marcher un petit peu votre imagination bon on va s'arrêter à deux expériences on n'a pas besoin d'en mettre plus histoire de faire quelque chose de pas trop mal on va se mettre en 2013 ici voilà au niveau de expérience donc rectangle arrondi 1 et expérience on peut faire clic droit lier les calques on va venir dupliquer tout ça en appuyant sur alt et shift pour rester droit et on va venir mettre ça un petit peu plus bas à peu près comme ça et à la place d'expérience copie on vient se mettre on vient mettre formation par exemple un petit coup de ctrl T ctrl H on essaye de bien se centrer ok parfait et là j'ai envie de vous dire que le expérience 1 on va le reprendre on va appuyer sur alt et shift pour rester droit et on va le recaler à peu près ici vous voyez maintenant que ça va aller très vite puisqu'on a déjà posé un peu tout le graphisme après c'est encore une fois les puces qui peuvent varier vous voyez ici la puce ça peut très bien être aussi de couleur orange par exemple voilà le designer graphique ici on peut le changer en par exemple école de multimédia et on peut mettre ça aussi en orange donc on va changer la date on va se mettre en 2012 voilà puis là ça peut être nom de la formation voilà donc là c'est parfait on va en mettre une ou deux encore du coup on peut venir cibler xp2 pareil on fait alt tac on vient le dupliquer en faisant le chiffre pour rester droit à peu près comme ça on peut descendre un petit peu peut-être ok donc du coup pareil nom de la formation voilà on vient changer un petit peu la date on va se mettre en 2011 et là on va se mettre en je sais pas on va se mettre en bac pro bac pro industrie graphique voilà et du coup comme on est fainéant on va venir dupliquer exp un copie on appuie sur alt et shift pour rester droit et voilà on vient à peu près le coller ici donc là on est pas mal sauf que déjà on peut peut-être changer la date ici tac on se met en 2010 là on peut venir quand même réduire les blancs parce que c'est un peu trop aéré tout ça donc on peut venir faire un clic droit ici sur x2 copie enfin sur le x2 on peut venir remonter un petit peu tout ça du coup le formation et le rectangle arrondi un copie on peut venir remonter ça aussi ici clic droit on va sur x1 copie on le remonte aussi donc on donne soit des coups de flèche directionnels soit on le remonte directement avec la souris voilà lui clic droit x2 copie on va venir le remonter à peu près comme ça donc en fait vous voyez on est à peu près enfin on est pas sur la même ligne on a laissé un petit espace entre les deux donc on peut se fier vous voyez ici on peut encore remonter un peu oh là là on est pas trop mal du coup ici le x1 copie 2 donc vous renommerez bien sûr mieux que moi les calques voilà on regarde ce que ça donne on peut remonter d'un ou deux coups encore voilà du coup la timeline on peut faire un ctrl T et du coup on peut venir la réduire à peu près comme ça voilà comme ça ça nous laisse un peu de place pour par exemple mettre ben nos compétences et puis un petit un petit mot sur sur vous ok donc c'est ce qu'on va venir faire tout de suite là on va venir créer un nouveau calque enfin un nouveau groupe de calque on va mettre par exemple compétences et puis au niveau des compétences on va venir créer un nouveau un nouveau rectangle arrondi tac ici on va venir à peu près spécifier allez on va se mettre en 400 420 à peu près ou 425 par 15 pixels de haut 420 ça me paraît pas mal 400 425 par 15 voilà c'est très bien par contre là au niveau ben de de la couleur c'est pas terrible c'est un peu trop noir parce que là on va venir créer des petites jauges de compétences donc on va venir se mettre tac plutôt en C8 C3 BF voilà ça me paraît mieux donc là voilà donc on a créé ça mais on aurait peut-être pu créer aussi un titre avant on aurait pu prendre l'outil texte parce qu'on va peut-être être un peu limite encore en place on va peut-être être obligé de réduire de trois choses donc là on va venir taper compétences on peut se mettre en 60 pixels on peut se mettre au niveau de la couleur comme le Damien Teemate en 54 54 54 on se cale voilà à gauche comme ça pas mal et puis on va pouvoir venir reprendre encore une fois l'outil texte et cliquer n'importe où et là on va taper par exemple le nom des logiciels où on est compétent Photoshop c'est un peu trop gros on va se mettre en 25 pixels retour à la ligne retour à la ligne on va mettre Dreamweaver on va mettre After Effect et puis Illustrator on peut peut-être venir baisser l'interlignage à 50 voir ce que ça donne donc là on serait pas mal comme ça donc on est bien à 25 pixels ok le rectangle arrondi on va venir le positionner à peu près ici au niveau de Photoshop voilà ok on va faire Alt et Shift pour rester droit on le positionne comme ceci au niveau Dreamweaver au niveau d'After Effects donc on duplique tout ça et au niveau d'Illustrator ok donc là c'est pas trop mal et maintenant pour créer les jauges je vous ai dit que c'est très simple on va par exemple prendre l'outil rectangle arrondi 3 qu'on va redupliquer on va double cliquer dessus on va lui mettre une incrustation de couleur et on va se mettre en blanc si bien que lui on peut le mettre en premier plan comme ça on va faire un petit ctrl T on va se dire bah Photoshop on maîtrise quand même pas mal donc on va se mettre comme ça on va le réduire Dreamweaver bah là je maîtrise pas très bien par contre hop on va se mettre comme ça after effect on peut dire bah je maîtrise pas trop mal on va se mettre comme ça et puis Illustrator bah Illustrator pareil je maîtrise un petit peu comme Photoshop donc hop je me mets comme ça donc là on a fait nos jauges pas trop mal on peut peut-être maintenant faire des petites puces donc on peut créer un nouveau calque qu'on peut appeler puce comp pour puce compétence on prend l'outil ellipse et là bah on va faire un cercle en appuyant sur shift pour rester droit enfin pour rester droit surtout pour faire un beau cercle bien rond et au niveau des couleurs bah on peut se mettre en bleu trouver le bleu de Photoshop à peu près hop édition remplir comme ça on crée notre petite pastille donc on peut mettre comme là comme ceci au niveau bah Dreamweaver on vient le dupliquer donc on fait alt et shift enfin alt même et on le déplace et au niveau de sa couleur on peut faire double clic sur ce calque incrustation de couleur puis on vient trouver une couleur un peu la couleur de Dreamweaver ce qui est un vert after effect pareil donc on duplique on double clic incrustation de couleur et on vient se positionner aller en violet donc c'est plutôt violet bleu je crois on va se mettre comme ça ok Illustrator pareil on duplique en faisant alt Illustrator on est plutôt dans les jaunes orangés on vient choisir voilà à peu près je pense qu'on est pas trop mal et on fait ok donc là vous voyez que s'il n'y a rien de bien compliqué au niveau des jauges c'est vraiment très facile à faire au niveau à droite ici on peut peut-être venir aussi créer une zone mais aussi en compétence on peut venir le baisser un petit peu et on peut dupliquer tout ça en faisant alt et chiffre pour rester droit voilà et ici tac on peut venir taper mais aussi allez trois petits points on va venir sélectionner tac du faux texte et puis on va venir ici refaire une sélection avec l'outil texte on vient coller tout ça on peut venir remonter légèrement comme ça donc on peut se mettre sur trois lignes par exemple si on veut renseigner je ne sais pas par exemple COB ou j'en sais rien et puis ici au niveau des langues on peut rajouter français anglais et puis espagnol par exemple le langues on peut lui le mettre en cool VTK et augmenter un petit peu tout ça se mettre en 35 pixels ou en 30 pixels voilà si vous voulez rajouter des petits liseraies vous pouvez par exemple ici on crée un nouveau calque hop on prend l'outil rectangle de sélection on se met en 54 54 54 ctrl ctrl pour afficher les repères et là on fait une bonne sélection voilà on s'en fout un petit peu de sa hauteur on essaye de garder en fait sa largeur entre ses deux repères et puis là on vient supprimer on peut zoomer si on veut pour ne laisser en fait qu'un pixel voilà sinon on prend l'outil crayon et on fait on fait un trait d'un pixel voilà c'est vous qui voyez on est on n'est pas forcément obligé de de créer un petit trait mais bon ça donne des fois des petits effets de style voilà écoutez on va se retrouver avec un CV qui n'est pas trop mal donc bien sûr si vous trouvez que les blocs sont un peu trop gros il ne faudra pas hésiter à les réduire on peut venir se mettre sur le calque 0 on peut venir faire filtre correction de l'objectif personnaliser on ajoute un petit peu de vignette vous voyez dans les angles ici un petit vignettage voilà on n'est pas obligé d'en mettre de trop et on peut diffuser un petit peu plus au niveau du milieu donc on peut se mettre en moins 25 et à plus 10 au niveau du milieu on fait ok et vous voyez on a à son bruit vraiment tous les coins alors on a peut-être 3 à son bruit on va refaire correction à l'objectif on peut tout se mettre en en plus 30 et en moins en moins 20 on va voir ce que ça donne ok ça me paraît mieux comme ça si vous voulez faire des petits jeux au niveau ici du designer graphique donc on peut rouvrir l'entête on peut créer un masque sur Damien T-Mate ici prendre l'outil pinceau prendre une forme diffuse on peut venir baisser un petit peu l'opacité se mettre à 20 on se met en noir en premier plan on se met bien sur le masque là vous voyez on vient donner des petits coups voilà c'est si on veut donner un petit effet comme ceci si vous trouvez que vous avez donné un petit peu trop de coups de pinceau vous revenez avec le blanc en premier plan et vous repassez dessus et bien moi je trouve qu'on n'est pas trop mal on aurait peut-être pu aussi rajouter un petit trait comme tout à l'heure un petit diseret ici par exemple donc on peut remplir et comme tout à l'heure on vient zoomer et on vient supprimer tout ce qu'il y a en trop voilà alors soit on le met là soit au contraire on le met un peu plus bas après c'est vous qui voyez donc là il est un petit peu non il est même pas trop large parce que par rapport à expérience on n'est pas trop mal donc ben voilà j'espère que que vous avez apprécié ce tuto alors là je vous rappelle que qu'au niveau du format de sortie on sera en 200 en 200 résolutions donc si on enregistre déjà tout ça en faisant CTRL S et que on fait fichier enregistré pour le web en quantité si on se met à 100 ben on voit vous voyez au niveau du poids qu'on est même pas un méga on est à 966 KO par contre on se retrouve avec un CV qui est quand même d'assez grosse résolution surtout pour de l'envoi c'est pas forcément terrible donc ça c'est bien pour de l'impression donc ne pas hésiter là si vous voulez l'imprimer vous faites CTRL P et puis vous l'imprimez si vous voulez l'envoyer du coup par mail et ben on peut faire une deuxième version pour mail donc on peut faire fichier enregistré sous CV on peut l'appeler tiré 72 pour 70 pas 72 on ne va pas l'appeler en 72 mais on va l'appeler CV tiré 150 pour 150 dpi puisqu'on va venir baisser sa résolution on va faire CTRL ALT I ou CMD ALT I et là au niveau de sa résolution on va se mettre en 150 pourquoi ? parce que si je reviens en arrière et que je me mets à 100% ça fait un peu gros quand même pour lire un CV vous imaginez vous imaginez un employeur qui regarde votre CV à 100% ça fait un peu gros naturellement il va venir dézoomer même si c'est un PDF pour le regarder à peu près comme ça c'est un peu plus lisible que comme ceci donc ça ne sert à rien de garder 200 200 en résolution on peut se mettre en 150 pour enlever un petit peu plus de pixels voilà donc là vous voyez qu'à 100% en 150 c'est déjà plus agréable à regarder bien sûr on peut encore réduire un petit peu si on veut mais pas trop puisque après ça dépend aussi de la résolution de l'écran de la personne qui va lire votre CV donc je trouve qu'en 100% c'est pas trop mal et là si on vient enregistrer pour le web donc on fait fichier enregistrer pour le web on peut venir au niveau de la qualité se mettre en 90 vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de différence on voit pas que ça pixelise c'est propre et surtout que notre JPEG il est à 475 KO on peut même venir baisser un petit peu à 80 si on veut vous voyez que ça pixelise toujours pas on est toujours optimisé pour du web donc du coup on est pas mal donc ce qu'on peut venir faire c'est l'enregistrer effectivement pour le web en CV 150 et on peut venir le mettre dans CV donc V2 CV 150 enregistrer donc en fait on vient d'optimiser en amont notre fichier donc notre JPEG ça nous a évité de faire fichier enregistrer sous là de venir choisir par exemple le format PDF voilà et de venir par exemple l'enregistrer ici en format PDF enregistrer faire OK à venir s'amuser dans la compression ici vous voyez au niveau de la qualité et de cliquer sur enregistrer et de faire oui voilà donc là vous allez voir que notre CV 150 PDF si on lit les informations il fait 5 méga 3 ce qui est vraiment énorme donc le truc c'est que notre JPEG que l'on a créé ici le CV 150 qui lui fait 368 KO et qui est déjà optimisé on va venir tout simplement on va venir sur internet et on va venir taper convertir JPEG en PDF en ligne d'accord on va venir sur le www conf toutpdf.com qui est un outil de conversion en ligne donc comme ça ça vous évite vous d'avoir des logiciels pour convertir en PDF voilà là c'est vraiment très simple on arrive on sélectionne un fichier on sélectionne ici le 150 CV 150 JPEG que l'on a encore une fois optimisé sur Photoshop et on clique sur convertir du coup il y a un transfert en cours voilà merci de votre patience on attend un petit peu et là il nous demande envoyer par mail sauvegarder en ligne ou télécharger j'ai bien envie de le télécharger et de faire un clic droit afficher dans le Finder si je double clique dessus voilà je l'ouvre j'ai un fichier qui est qui est propre qui est bien qui est en 100% et surtout si je lis les informations j'ai un PDF qui est à 389 KO donc voilà vous n'aurez pas de problème à l'envoyer par mail donc pas de souci s'il y a des boîtes qui bloquent à 2 ou 3 ou 4 mégas là vous avez un fichier qui est très bien qui est très lisible pour de l'écran donc voilà c'est une petite technique à connaître ça ne sert à rien de venir s'embêter la vie à forcément modifier la qualité ici directement dans Photoshop dans le format PDF etc c'est pas la meilleure solution la meilleure solution vous retenez bien vous enregistrez d'abord un JPEG vous l'optimisez pour du web pour du web c'est pour de la pour de l'affichage écran donc quand je dis de l'écran c'est de n'importe quel écran de la télé de l'ordinateur vous optimisez ça pour de l'affichage écran et puis vous enregistrez votre JPEG et après vous allez sur le site que je viens de vous donner et vous convertissez en PDF tout simplement et vous allez vous retrouver après ça dépend aussi du graphisme de votre image plus vous auriez de graphisme plus l'image sera peut-être un peu plus lourd le JPEG à la fin mais vous n'allez jamais avoir un JPEG de plus d'un méga c'est pas possible donc voilà j'espère que ce tuto vous aura plu on ne va pas faire de mise en situation sur un mock-up parce que ça ne sert pas à grand chose là au moins vous avez votre gabarit vous pouvez télécharger des mock-up si vous voulez sur notre site internet on a des liens pour mettre tout ça en situation si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser soit dans les commentaires soit par mail damien-robaste-email.fr si vous avez apprécié cette vidéo vous n'hésitez pas à vous abonner vous la faites partager à droite à gauche un petit pouce verse si vous l'avez aimé ça fait toujours plaisir et je vous retrouve très vite pour un prochain tuto à bientôt